C'est créant ! Arnie ! Elle te soutient ! La société ! Oh ! Oh ! C'est quoi ? Parlez ! Parlez-vous ! Parlez-vous ! Parlez-vous ! Parlez-vous ! Parlez-vous ! Parlez-vous ! Parlez ! Parlez-vous ! Parlez-vous ! Parlez-vous ! C'est parti ! C'est parti ! Papa ! C'est pas où elle est ! Je vais me faire trame ! Fais mourir ! Non ! Non ! Alice ! Mais c'est quoi, papa ? Attends, papa ! Attends, toi ! Attends, j'arrive ! Où ? Alors ? Je touche pas ! Je touche pas, moi ! Je touche pas, moi ! Père ! Oublie là, Imo ! Oublie là, mon petit ! Tu es fou, père ! Lâche-moi ! J'ai tout essayé pour la sauver ! Je te le jure, elle ne t'aime pas ! Elle aurait pu vivre ! Mais elle a préféré sa folie et la mort ! Mais père ! Tu vois d'un qui l'emmène ? Tu le vois bien ? Tu laisses pas ses hommes l'emmener ! Tout elle sait ! Je suis obligé de la faire mourir ! Mais... Lâche-moi ! Ils diront que ce n'est pas vrai ! Ils diront que je la sauve ! Parce que c'est l'inversé de mon fils ! Tu le peux pas ! Mais... Je suis le maître avant la loi ! Je suis le plus affré ! Père ! Je suis ton fils ! Tu ne peux pas me la laisser prendre ! Si, Imo ! Si, mon petit ! Rottigone ne peut plus vivre ! Rottigone, ils a déjà quitté tous ! Mère ! Vois-tu que je pourrais vivre moi sans elle ? Vois-tu que je l'accepterai ? Votre vie ! Et tous les jours ! Depuis le matin jusqu'au soir sans elle ! Votre agitation ! Votre vide ! Votre bavardage sans elle ! Faudra que tu acceptes ! Quand tu réfléchis ! Je serai déjà fini ! C'est déjà fini ! Mais ne me juge pas ! Ne me juge pas, toi aussi ! Mais... Où est passée cette grande force ? Ce courage ! Ce dieu géant qui m'a enlevé dans ses bras Et me sauvé des monstres et des ombres ! C'était toi ! Cette odeur défendue ! Et ce bon temps du soir ! Quand tu me montrais des livres dans ton bureau ! C'était toi, tu crois ? Oui, mon ! Tous ces soins ! Tout cet orgueil ! Tous ces livres pleins de héros ! C'était donc pour en arriver là ! Devenir un homme, comme tu dis ! Trop heureux de vivre ! Oui, mon ! Père ! Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas toi ! Ce n'est pas aujourd'hui ! Nous ne sommes pas tous les deux ! Au pied de ce mur où il faut seulement dire oui ! Tu es encore plus sans voir comme lorsque j'étais petit ! Père ! Je t'en supplie ! Je t'en supplie ! Je t'admire ! Je suis trop seul ! Et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer ! On est tous seuls ! Le monde est nu ! Regarde-moi ! Tu m'attribuerais longtemps ! C'est cela devenir un homme ! Voir le visage de son père, un jour, face à face ! Antigone ! Antigone ! Bon secours ! Antigone ! Antigone ! Antigone ! Allez allez pas d'histoire ! Alors c'est toi ! Qui est mort ? Viens mes visages d'homme. Peut-être ? Je pense que oui. C'est toi qui m'a arrêté tout à l'heure ? C'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver ? Bon sang, c'était toi qui y passait, soit c'était moi. Tu as quel âge ? En deux ans. Tu as des enfants ? Oui, deux. Tu les aimes ? Ça ne me regarde pas. Il y a longtemps que tu es garde. Après la guerre, j'étais sergent, je re-engagé. Ah oui ? Ouais. Bah en fait, quand on est garde, on a d'autres avantages. Location, logement, chauffage. En fait, le garde arrive à se faire plus d'argent que le sergent de l'actif. C'est ce que vous explique la rivalité entre le sergent et le garde. Vous avez sûrement remarqué que le sergent affecte de mépriser le garde. Je vais mourir tout à l'heure. Ouais. Comment vont-ils me faire mourir ? J'ai entendu dire que pour pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous mûrer dans un trou. Vivante ? Ouais. Toute seule. De bête. Elle se sert à l'une contre l'autre pour se tenir chaude. Moi, je suis toute seule. Si vous voulez, si vous avez besoin de quelque chose, je peux appeler, hein. Non. Non, mais j'aimerais que tu remattes une lettre à quelqu'un dont je serais morte. Ah non, pas d'histoire. Je te donnerai ce colis si tu acceptes. C'était à Ismail. C'est de l'or ? C'est de l'or. C'est de l'or. Mon chéri. Mon chéri. Mon chéri. Mon chéri. Je vais mourir tout à l'heure. Je vais mourir tout à l'heure. Je vais mourir tout à l'heure. J'ai peur que tu ne m'aimes. J'ai peur que tu ne m'aimes. Une même lune. Le crayon avait raison, c'est terrible. Le crayon avait raison, c'est terrible. Je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Pourquoi je m'en estas? Si je vous le�これでテiras. J'essaie quand je vole. C'est terrible! Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je meurs. On ne sait jamais pourquoi meurs. J'ai peur que tu meurs. J'sais peur que Mais tout cela, c'est trop bête ! Écris simple nom, sans la petite antigone, vous auriez bien tous cet étrangement. Je t'aime. Je t'aime. Elle est bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je t'aime, je t'aime toujours ! Je t'aime ! Je t'aime, Mou ! Je t'aime, Mou ! Enfin, je t'aime toujours ! Je t'aime ! Bébé ! Oh, Mou ! Je t'aime ! Je t'aime, Mou ! Je t'aime, Mou ! Et c'est galer pour qui cette petite lettre ? Bon, allez, allez ! Pas d'histoire ! Pas d'histoire ! Là, c'est fini pour Antigone ! Maintenant, la fin de créer, on approche ! Il va falloir qu'ils y passent tous ! La reine ! Où est la reine ? Quelle est-il ? Qu'elle a tué à prendre ! Qu'une terrible nouvelle ! Qu'est-ce que tu as eu à prendre ? Qu'une terrible nouvelle ! Lorsque Cléon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau ! Chacun se tait et écoute ! Et lui qui a deviné le premier ! Lui qui sait déjà avant tous les autres hurle souvent comme un fou ! Enlevez les pierres ! Enlevez les pierres ! Les esclaves se gènent sur les blocs entassés ! Et parmi eux, le Roi Sion dans les mains saines ! Les pierres bougent enfin ! Et le pulmon se glisse dans l'ouverture ! Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture ! Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qu'il lui faut comme un collier d'enfant ! Et moi, un genou qui la tient dans ses bras et genoux ! Le visage enfui dans sa robe ! On bouge en blanc cocors et Créon peut enfin descendre ! On voit ses cheveux blancs, dans l'ombre, au fond du trou ! Il essaie de relever Émon ! Il le supplie ! Émon ne l'entend pas ! Puis Soudain se dresse, les yeux noirs ! Il n'a jamais tant ressemblé au quotidien Soudain trois fois ! Il regarde son père, sans rien dire, une minute ! Et tout d'un coup, il lui crache au visage et tire son épée ! Créon abondit avant de porter ! Alors Émon le regarde, avec ses yeux d'enfant, lourds de mépris ! Et Créon ne peut pas éviter son regard comme la lave ! Émon regarde ce vieillant tremblant, à l'autre bout de la caverne ! Et sans rien dire, il sitant contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge ! Il fait quoi ? Merci à toi ! Je veux plus ! Je veux plus la médicament ! Je veux plus ! Je veux plus la médicament ! N'importe quoi ! Tu l'as mis où ? Ah voilà Merci l'amour C'est quoi ça ? Ah c'est une photo quand j'étais petit Oh ma soeur Mon petit frère Ah papa C'était où déjà ? C'est beaucoup maquillé Ah oui, je peux, tu me souviens Ah c'était mes deux anciennes qui avaient voulu ça Ah moi, moi si c'était moi, je me serais un petit peu moins maquillé C'était pas Antigone C'était quoi déjà ? C'était Antigone Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone Attends, tu peux garder l'argent Moi je suis bien, j'en ai plus de moi Voilà, ces personnages ont beaucoup joué l'histoire d'Antigone Antigone, c'est cette petite mêle qui est assise là Et qui ne dit rien C'est moi Enfin moi il y a du temps C'est vrai, tout le temps C'est moi Sous-titrage ST' 501